à toute la tontonterie bonjour à vous les gars bonjour à vous pour ce nouvel épisode alors je pense que je vais faire un épisode avant la course de majesque et de saint léger et là on va parler de majesque un épisode inside en mode vie ma vie préparation des motos tout ça même si steve il a déjà vraiment 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 bien bossé sur les motos et top il me semble qu'il n'y a plus rien à faire d'ailleurs vous le verrez demain puisque là actuellement on est chez moi je suis en train de bosser sur mon cr500 bah tiens d'ailleurs qu'est ce qu'on va faire sur le cr500 alors déjà on va décoller l'ancienne déco on va coller la nouvelle déco voilà qu'est ce qu'on va voir d'autre à faire sur la petite 500 on va j'avais un bruit moteur en entraînement j'ai falloir checker le bruit moteur pour moi c'est un espèce de petit sifflement et il faut savoir que le cr500 notamment d'un point de vue performance il est extrêmement sensible à l'étanchéité au niveau de la bague qui sort du cylindre et qui va dans le pot d'échappement typiquement quand cette bague là d'origine c'est une espèce de feuillard je vous montrerai après quand cette bague rend lame on sent tout de suite qu'on a une perte de puissance enfin surtout une perte de couple en fait la moto elle repart moins facilement donc voilà donc ça il va falloir que je check il va falloir que je regarde aussi au niveau de mon fil parce que j'avais un tout petit peu de sable qui était passé et il va falloir que je vois pour peut-être découper un bout de comment dire de chambre à air et le mettre au niveau du téton de serrage pour pas que le sable passe au niveau de la tige je vous montrerai ça vous inquiétez pas et puis voilà et puis voilà donc déco décoller j'enlève le pot d'échappement ça va me permettre de vérifier l'état du feuillard et de checker plus ou moins l'état du piston là normalement il doit approcher les dont je pense il doit être entre 7 et 7 et 9 heures donc il va falloir surveiller il va faire la course de mages qui est de saint léger et après on le change surtout qu'on va rouler sûrement une fois entre deux pour tourner une vidéo pour le gang donc voilà il aura fait sa petite vie et aura fait c'est déjà 13 heures si je vois avec le feu il aura peut-être ouais c'est pas compliqué deux heures trois heures admettons là je suis à 9 on va être pas loin d'où entre 12 et 13 je vais sauter le pot les ressorts je check le sien il faudra que je repeigne la roue arrière aussi parce que là c'est pas esthétique bonjour alors normalement en fait le feuillard vous voyez les gars je vais vous l'expliquer sur le 500 je ferai une mise au point je mets la light pute on reste sur un tornage de film pour adulte alors attendez coucher en fait le feuillard normalement il vient faire l'étanchéité entre la bague qui arrive là et le pot d'échappement c'est ce qui fait l'étanchéité entre les deux et là on voit une petite heure vous voyez là il y a un peu de sable il va falloir vérifier en tout cas l'échappement dedans il est marron clair dans son carton doit être bien allez allons regarder l'état de la chose je découvre en même temps que vous bon alors le feuillard c'est ça je trouve pas c'est la petite bague je vais vous enlever voir si j'y arrive en tout cas elle est pure en excellent état regardez c'est ça voilà ça c'est la bague d'étanchéité sur le 500 et donc on voit qu'il est vraiment en mauvais état bon j'ai déjà eu des fois où il était carrément cassé etc donc donc on va le changer on va le changer de toute façon on peut pas prendre de risques avant une course on va regarder l'état du cylindre alors est-ce qu'il fait la mise au point ouais alors voyons l'état du piston à mon diviseur ouais il est pas beau le piston il est pas beau faut vraiment qu'il fasse deux courses et on change alors je vous dis ce qu'il va se passer si le boss il voit la tête du pisson la gueule qu'il a il va me dire je te prévence je dis oui tu vas pas finir ta course alors normalement normalement voilà parce que maintenant je prévois un petit peu quand même je suis en bas je sais pas comment ça marche voilà j'ai quelques bacs d'avance j'adore on dirait un paquet de bonbons regardez je vous montre la différence je pose je vous montre la différence entre je vous montre la ref pour ceux qui la veulent voilà je vous montre la ref parce que sur ça on peut pas faire des sous ça vaut pas grand chose parce que le problème c'est ceux qui comment dire qui achètent des refs et qui les revendent sur le bon coin très cher n'est-ce pas monsieur fouqué une honte bref euh alors regardez celui-là c'est un ocaze celui-là il tourne c'est un ocaze la penchéité sera bien meilleure avec ça le mécanique il a une main il filmé de l'autre c'est un peu mieux désolé pour mon gros doigt à dire les bas petits films AH j'espère qu'il va bien le vieux il s'est fait opérer du coude ne vous inquiétez pas pas d'inquiétude rien de grave il se fait enlever des boules graisseuses au coude le vieux va bien le vieux est en plein affûtage pour le touquet et je n'ai pas oublié Bad c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens c'est pas parce que tu profites de ma blessure de début de saison que je ne vais pas tenter de revenir en fin de saison tel un vieux renard technique qui m'a été enseigné par le vieux singe tu sais de qui on parle je viens d'arriver au gang j'ai reçu ça c'est la queuse d'HM avec des DOM interchangeables je vais vous montrer ça tout de suite j'ai reçu un DOM spécifique que j'avais commandé donc là on est la veille de la course donc on va essayer de remonter aujourd'hui démontage de culasse donc le boss il est en train de faire le fergement j'aurais dû défaire la bougie ça aurait été plus intelligent moi je le saurais on va nettoyer ça on va regarder j'ai vu la zone de déflagration jusqu'au jusqu'au décompresseur c'est dingue c'est dingue en direct de l'atelier d'autres motoristes il y a le vincement ils sont en train de se préparer bon ça c'est le DOM qui était monté et ça c'est le DOM que là je monte donc dans ce moment je teste plein de trucs sur les 500 donc ça c'est un DOM que j'ai fait faire qui est un DOM décomprimé je veux voir si ça fonctionne là je suis allé dans un autre sens c'est à dire que j'avais plus comprimé que l'origine et ça marche grave mais ça marche pas pour moi en fait ça marche pas pour 90% des amateurs donc si on comprime un moteur on a un gain de puissance moteur mais on a plein de choses qui en découlent on a une perte de souplesse il y a plein de choses qui arrivent et là je vais essayer d'aller dans un sens où ma moto serait extrêmement facile extrêmement souple donc j'ai fait faire un autre DOM on verra ce que ça donne on est beaucoup plus décomprimé sur celui-là alors il y a quelque chose dont je vous avais parlé en story messieurs pour ceux qui ne m'ont pas vu je vous avais dit que la culasse c'était une pièce magnifique c'était quelque chose taille et masque c'était vraiment bien foutu mais au prix que ça valait il y avait un petit défaut typiquement je vous montre là le réceptacle des compresseurs il est dans une cuvette et le problème c'est qu'en tant que sableux dans cette cuvette toute la mer vient s'y mettre regardez en fait là on le voit typiquement le joint d'étanchéité va venir contre la paroi qui est en dessous et donc en fait le sable risque de s'accumuler entre le décompresseur et le bord du réceptacle le problème étant que si vous êtes très minutieux ça peut le faire mais pour ceux qui lavent la moto sans faire gaffe que le décompresseur soit ouvert ou fermé pour ceux qui vont faire un coup de moto et qui ne soufflent pas la culasse à chaque fois après l'avoir utilisé typiquement le sable peut passer là à cet endroit là et donc après on peut avoir un cercle vicieux qui fait que le sable se retrouve au niveau du système pour voilà typiquement est-ce qu'elle est activée non voilà là elle est activée donc après on peut avoir un décompresseur qui se ferme mal puisque quand elle démarre la moto le décompresseur remonte et s'il y a quelques grains de sable qui sont passés par là et qui vont en fait obstruer la remontée de cette petite guillotine bah là vous avez une moto qui ne démarre plus donc ça reste quand même une source à emmerde je vous dis vraiment ce que je pense de ce truc là c'est bien c'est une bonne idée mais ça reste une source à emmerde les américains le font d'une façon différente c'est à dire qu'en fait ils viennent mettre un décompresseur sur le côté là et donc du coup quand on fait tomber du sable dessus il ne va pas rentrer à perpendiculaire la gravité fait que ça tombe droit donc du coup le sable rentre moins dedans et il se démerde pour que les troubles des compresseurs soient à l'horizontale ou à la verticale ceux-là ils sont à l'horizontale ils les mettent à l'horizontale puisqu'ils sont traversants des deux côtés donc voilà c'est à voir et après le fait de le mettre sur le côté ça amène d'autres problèmes notamment sur des gros réservoirs etc la solution magique n'existe pas mais voilà je sais que certains passionnés de 500 voulaient mon retour là-dessus c'est une très belle pièce mais au prix qu'elle vaut j'aurais peut-être vu un engineering un petit peu différent voilà par contre après le système de changement de culasse ça c'est le feu ils sont hyper rapides c'est bien importé en France par les importateurs voilà là-dessus il n'y a rien à dire c'est juste histoire de décompresseur que moi j'aurais mis ailleurs alors tant que j'y suis je vais en profiter pour checker l'état du cylindre ouais non il est super beau le cylindre il est vraiment bien c'est juste le piston qui est en fin de vie bon je m'apprête à monter une nouvelle valve de décompression c'est ça les tontons je vais vous expliquer en fait si le sable rentre par là il vient en fait s'accumuler là en bas au moment où il va se refermer je ne sais pas si je vais y arriver à une main au moment où il va se refermer il pourrait rester en position presque ouverte un tout petit peu comme ça et là s'il reste en position entre les deux c'est fini les poteaux je vous le dis la moto elle ne démarre plus si ça reste comme ça c'est foutu et le problème de cette culasse c'est ça c'est que le sable tombe là on vient visser ça dedans et en fait il peut passer par là s'accumuler là donc il faut vraiment c'est un super outil mais ça demande vraiment beaucoup de maintenance pour pour l'utiliser correctement et pas avoir une emmerde sur une course on a fait on a changé la bague j'ai posé la déco enfin j'ai terminé de poser la déco on a monté le nouveau pot de culasse j'ai plus qu'à remonter le pot on va voir si elle fait le sifflement ou pas et normalement normalement je n'aurais plus rien à faire repeindre ma vente arrière parce qu'elle a été chlinguée sur les courses de plage regardez voilà donc je vais passer un coup on va dire de boum dessus en cachetant le reste en attendant de remonter un cerclage neuf normalement elle sera finie il n'y aura plus que le filtre à l'air à faire il ne reste plus que le filtre le filtre classique je vous ai déjà expliqué les tontons comment je le déco avec le produit de chez Hippone donc là celui-là c'est un FWF après Air Filter Oil de chez Hippone voilà vous savez comment ça marche celui-là il lance pas hyper pratique alors je vous fie un petit tips généralement la bonbonne j'en mets aussi un petit peu dans le cornet comme ça si jamais il y a un grain de sable qui rentre il vient se coller sur la paroi là où il y a le air filter à l'intérieur non mais t'es pas une blinde parce que sinon après ça descend dans le carburant il ne faudra pas s'étonner de fumer sur la piste je peux que et puis là dedans j'ai découpé une chambre à air je suis allé faire un petit rond histoire que ça fasse mieux l'étanchéité et je pense que je vais faire la même chose pour ma culasse pour le mettre là je verrai par la suite je le ferai peut-être là-bas parce que là pour boucher un petit peu l'interstice entre les deux qui empêche ça empêche le sable de tomber c'est Vincent qui filme c'est le motoriste t'as vu t'as pris du galant là t'es le motoriste maintenant donc si jamais ça tremble un peu ou qu'il manque un bout de ma tête c'est normal bon on va voir si il fait encore le bruit ou pas j'espère que non je démarre toujours sans le décompresseur début tout bon. T'as vu, elle siffle pas. Avant j'avais un petit sifflement donc là c'était bien ça, c'était bien la bague en sortie de pot. Voilà ce petit feuillard. On charge la moto, direction chez le taulier, la taulière et demain matin on s'en va à Saint-Léger à 6 heures du matin. Autant vous dire que demain 5h30, même pas 5h30, 4h30, je reçois un appel du boss, j'ai dit oui, est-ce que t'es debout ? Donc je vais aller dans la mer chez lui, comme ça je suis tranquille, il va pas me casser les gondons, allez-vous. Putain, ton lance ! On met tout, putain, bandel ! On met un peu de son. Mais tout, mais tout, mais tout, yaya, 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 yaya. Mais vous êtes vraiment des mongols. C'est toi les mongols ici hein. Et t'as vu, il y a un esprit aussi, il est pas officiel. Toi t'es lilloise, lilloise de même. Hey, chef-mame, elles sont oranges, ici il y a un esprit. Et ouais mon gars, on mange des pâtes ! Comme toi qui a mangé les surjoutes. Bienvenue chez l'étouche. Et... Ah t'es surjouté pas ! On va manger des pâtes et du jambon. Non mais ça va aller, ça va aller. Là, niveau taux de compression, là ça comprends, boss. La carbe est pas mal. On va gratter au-dessus, ça va aller. Non mais c'est de votre faute. Notre faute ! Il est en train de mettre la plaquette de beurre, comment tu veux ! Déjà qu'il a pas mis une minuteur en pâte, on sait pas combien de temps ça a cuit. On va gratter, ça va aller. Si t'es pas content, tu vas au restaurant, je sais. Ça va le faire, ça va le faire. On va au restaurant avec moi toi. On a mangé pire. Ça va aller le couteau ? Ça va aller le couteau ? T'es où là ? Ouais. Je suis sur mon appart. Je suis sur le téléphone. 5 mètres 2. Et du coup, toi, t'as quoi ? Moi, je veux l'avoir quelque part. Moi, je suis sûr que c'est 5 mètres 2 aussi. 5 mètres 1. Voilà. Dans lequel plus long ? Moi. C'est bien moi, 10 centimètres. C'est bien jusqu'à même le plus long. L'autre, il me sait. Mais ça fait un an. Ça fait deux ans. Un an et demi, deux ans. Non mais il suffit de dire les trucs. C'est plus simple. La mauvaise foi, la mauvaise foi. Je te dis qu'il est plus court le mien. Vas-y, mets-la l'empoule. Putain, le tolier a le gueule. Je ne peux pas la mettre. Là, on est nickel. Pour un réveil, c'est parfait. Le temps est au beau fixe. On est en direct. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, s'explique-nous. Il a laissé une tour de couloir. Il me chasse. Allez, gros, on se casse. Nous sommes quasiment arrivés. Gros, on se casse. J'en mets de la Jadou avec le... Démarre ! Hé ! C'est Mick a payé les portes ! Hé, tu filles. Il va falloir me le dire. Hé, tu filles, tu filles. Non mais t'as vu comment t'as claqué la porte ? Je te jure, tu vas finir à pied. Toi, il reste une heure, tu vas finir à pied. Ose, ose ! Ose ! Hé, barrière, là ! Il y a une barrière ! Il y a une barrière quelque part ! Comprendra qui pourra ! Je ne sais pas si je vais rouler demain. Franchement, je veux atteindre à repartir dans le Nord ! Parce que je ne suis pas venu pour la plonger sous ma règle ! Nous sommes enfin arrivés à la maison. On en a un qui est retourné à l'école. Je ne sais pas avec quoi il compte ça. Ah si, c'est un cliquet. Il y a quand même. On a le Vincent. Bonjour Vincent. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, rien. Je fais un inside. Donc je raconte... Le Vico, c'est celui qui nous fait des vidéos. Jade, qui avant était un petit garçon. Mais ta gueule ! Sa transition est réussie. Tu n'as pas à boire honte. Tu n'as pas à boire honte. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. T'inquiète pas. Si il y en a un qui s'attaque à toi, si vous vous attaquez à elle, je m'attaque à vous. À lui du coup. Donc voilà. Donc ensuite, on a le JC. Le JC qui est le papa de Max. Max Lurquin qui est parti au restaurant. Avec on ne sait qui. Le boss, évidemment. Il coûte un sisson. La taulière en cuisine. Elle va nous faire quoi manger la taulière ? Steak à chez patte. Steak à chez patte. Ouais. Très simple ce soir. C'est parfait, c'est parfait. Et ça sera bon. Et puis on a la copine. C'est gênant ce moment-là. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Je remets vers ma tête. J'aime pas tout ce moment-là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour m'être dans la situation. Ouais, exactement. Donc là, on est arrivés à la maison. C'est le premier soir de cette semaine dans le sud-ouest. Demain matin, moi, je roule à 9h. Je pense que ça doit être une moto en parc à 7h30 ou 8h. Et puis, ça sera la course des tops le dimanche. Voilà. Et hop. Après le contrôle technique passé, je n'ai plus que mes lunettes à faire. Mon mélange. Hop. Un petit peu de troupe de verre. Hop. Encore une dosette. On montre des écrans spécial sable. Spécial plus. Des écrans perforés. Pour éviter que ça accroche. Quand je dis des bêtises, c'est pas perforé. Il y a une espèce de texture au-dessus. Ça remplace le fil de pêche, les dentons. Mesdames et messieurs, nous sommes samedi matin. Je suis en compagnie de la Belgique. Le père de Max qui est venu nous aider pour mon ravito. Merci à lui. Il a plu toute la nuit. Beaucoup. C'est un truc de fou. Donc, Steve me dit, il ne faut pas que tu roules, tu vas tuer la moto. Moi, je lui dis, pour les sponsors, je ne peux pas ne pas partir. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si le départ va être donné. Je ne sais pas si. On va voir. On va aller au terrain. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Oh, oui. Je sais pas si là. C'est parti ! 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 Je ne sacrifie pas ma moto aujourd'hui sur l'hôtel de Majesque ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !